coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être l'ouverture de cette lettre donc elle condient des créations de la boutique instagram hop boutique donc je vous mets le lien en barre d'infos de cette boutique donc je suis ambassadrice de cette boutique avec d'autres personnes et moi ma catégorie on va dire c'est le printemps donc c'est pour ça qu'elle me l'envoie pendant le printemps en fait donc je vais l'ouvrir avec vous je vais vous présenter les créations qu'il y a dedans donc il y avait un petit dessin trop mignon qui était là donc j'ai vidé l'enveloppe donc ça c'est aussi le nom de son compte instagram en fait il s'intitule hop boutique et en pseudo c'est oran bahamut bahamut ça dépend donc voilà en fait ces deux comptes instagram donc elle en a un pour les photos et les créations et l'autre pour sa boutique et elle a un compte vintage du coup où vous pourrez acheter ses créations donc bonjour j'espère que tu vas bien voici le petit lot du printemps en espérant que tu t'amuseras à la photographier à des photographies pardon petit récapitulatif des créations une séchante idéale après le travail pour sécher les chevaux avant de leur remettre leur couverture un sac de pensage design numéro 3 un lot de brosse avec un tube de kinésil un gel de massage un sachet de friandises avec trois friandises un tapis aux couleurs du printemps une paire de guêtres et protège boulet assorti au tapis p.s tu n'es pas obligé de toutes les mettre sur la même photo ou de toutes les prendre donc voilà pour le petit mot du coup on va commencer par cette couverture là qui est vraiment super mignonne donc ils sont mis dans des petits sachets c'est vraiment super ça c'est pas super fragile donc le papier bulle n'est pas forcément nécessaire mais c'est vrai que comme vous voyez dans déjà dans une enveloppe à bulle en plastique comme ça c'est vraiment top après bon niveau écologie du plastique il vaut mieux la réutiliser pour plus tard la petite enveloppe donc je l'ouvre donc voici la couverture j'aime beaucoup le tissu qui a été utilisé c'est vraiment très joli donc elle a deux attaches un devant et un au niveau du ventre donc je vais laisser sur un de mes chevaux donc voilà ce que ça donne sur cet ongret là c'est vraiment super joli ça épouse super bien au niveau de la morphologie du cheval c'est vraiment très pratique à mettre parce que je pense qu'elle a un peu chauffé les bouts la bout de la lanière pour qu'il devienne un peu dur qu'il ne se filoche pas et que ce soit plus simple pour entrer dans la croche donc c'est vraiment super mignon j'aime beaucoup ensuite nous avons du coup des petites friandises je sais pas si je vais réussir à bien vous les montrer donc voilà il y en a deux en forme de coeur et un petit en forme de rond donc je vais pas les ouvrir parce que je vais plutôt les garder dans le sachet pour être sûr de ne pas les perdre parce que sinon de cette taille là il est fort possible que je les perde donc on va les laisser dans les sachets et comme ça je les sortirai uniquement pour aller prendre les photos donc ensuite nous avons un petit sac comme ceci que je vais l'ouvrir donc le voici donc avec une petite lance il est vraiment super mignon donc elle a mis de quoi rembourrer dedans pour qu'il garde sa forme c'est vraiment très très astucieux donc voilà il est vraiment très joli voici à l'étail du cheval donc les petites friandises je vous les ai déjà montré et ensuite nous avons ce petit ensemble vert que je vais vous montrer aussi du coup on a un magnifique tapis vert avec des liserés blancs c'est vraiment super mignon donc elle a fait les coutures je pense à la main ou à la machine à coudre vert et blanc et tout le tour c'est fait en blanc c'est vraiment super mignon ça ira super bien et c'est vrai que niveau printemps ça correspond super bien et ensuite il y avait dedans deux guêtres que voici ainsi que deux protège-boulet qui sont là donc je vais essayer de les mettre sur le cheval pour vous montrer ce que ça donne donc voilà j'en ai installé que deux donc un protège-boulet ainsi qu'une guêtre parce que je suis en train de vous dire je ne sais pas combien de temps j'ai déjà passé pour en mettre une alors les deux ça doit être une galère monstre donc je sais très bien qu'il va falloir que je harnache mon cheval avant de partir en shooting sinon je pense que je perdrai patience puis vaut mieux que ce soit bien installé avant de partir réajuster un peu quand on est en shooting comme ça on perd beaucoup moins de temps en extérieur donc c'est vraiment super minutieux c'est très très détaillé donc là normalement les petites lanières retournent dans des petites boucles pour refermer pareil pour derrière on va commencer de l'autre côté donc là on voit bien pour le protège-boulet la petite boucle qui va dedans donc c'est magnifique franchement c'est super détaillé en shooting ça va être un plaisir de les photographier vraiment j'ai vraiment hâte de partir en shooting quand le temps voudra bien parce que là actuellement je sais pas si vous allez entendre la vidéo mais j'ai il y a du vent de fou et un volet qui claque c'est horrible donc voilà pour cette présentation de cette petite boutique donc je vous rappelle que les liens sont sur ma barre d'infos n'hésitez pas à aller vous abonner et à commander chez elle vraiment je vous conseille vraiment plus 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 comme vous pouvez voir c'est très très bien détaillé et bah c'est très joli très réaliste je vous rappelle quand même que ce sont des créations fines minutieuses du coup c'est pas fait pour jouer avec c'est très fragile mais pour faire de la photo pour quelqu'un qui est très minutieux qui va prendre soin vraiment je vous conseille cette boutique donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu je remercie énormément encore en boutique de m'avoir choisi pour une de ces ambassadrices de sa boutique et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz